Il demande à la population quinoise de s'approprier le projet de modernisation René de Coulon. La venue de la libération ex-24 novembre, il est presque midi, un embouteillage monstre. C'est la conséquence des travaux, des constructions d'un saut des moutons. On peut compter sur ça. Sans ça, on ne doit pas vivre. Ce sera toujours des embouteillages. L'entreprise efficace qui exécute le travaux a prévu des voies de déviation pour réduire le bouchon au niveau de ce carréfour. Nous mettrons des panneaux de signalisation pour indiquer les déviations et indiquer également que c'est une seule voie de passage. Les véhicules ne passeront pas en double. Les usagers de la route n'ont qu'à lire. S'ils sont effectivement chauffeurs, il y aura la signalisation horizontale et la signalisation verticale qui leur permettront de bien se comporter pour éviter de rentrer dans l'étole qui constitue la palissade du chantier. Et le message, c'est que nous soyons beaucoup plus prudents, qu'on roule à 40 km à l'heure au niveau de ce carréfour pour éviter les accidents. Et pour ceux qui travaillent pour le projet et éventuellement pour les piétons qui traversent par-ci, par-là. Tout le projet que ça fasse va réaliser, la durée c'est à cette fourchette-là, 6 à 7 mois. La partie de la chaussée avalée par ouvrage en construction est de 21 mètres de largeur et s'étend sur 360 mètres. Le maître d'ouvrage rassure que les voies perpendiculaires vont fonctionner normalement. Il est recommandé aux conducteurs, beaucoup de patience et de courtoisie sur la voie publique. C'était une formation politique qui s'appuie sur la jeunesse.